Salut l'équipe, très content de vous retrouver sur la chaîne Twitch RMC Sport. On est lundi, c'est donc Lundi Rugby, l'émission tous les lundis à 21h, dans laquelle on débriefe l'actu du rugby, bien sûr, avec des acteurs du monde pro. Salut à Rocky Down, à Iam Napster, à Rocalara, toujours parmi nous, à Alex Béa, Alf 29 710 dans le chat. On est ensemble aujourd'hui, notamment pour parler du match entre la France et l'Écosse, du succès français, 20 à 16 ce week-end, et on se demandera si c'était vraiment le match parfait, comme l'a dit Fabien Galtier. Pour analyser le match du week-end, également les autres rencontres, notamment la courte victoire anglaise face au Pays de Galles et la balade irlandaise face à l'Italie, on est en compagnie de visages bien connus désormais, notamment Joe Beaumont, capitaine du RCHCC en national. Comment ça va, Joe ? Bah écoute, ça va, ça va, on sort d'un week-end où on n'est pas passé loin d'aller accrocher un bonus chez le premier de la poule avec une équipe un peu remaniée, donc écoute, c'est de bon augure pour le bloc de 4 matchs qui nous attendent, donc on va s'appuyer dessus pour performer sur les prochains matchs. Mais alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous avez joué en même temps que le 15 de France, c'est ça ? Ouais, ouais, on a joué à 15h, je crois que le coup d'envoi de la France était à 15h15, donc c'était un peu frustrant de ne pas pouvoir assister au match en direct, mais bon, on fait avec les aléas de l'organisation du calendrier. Il y avait du monde quand même au stade pour vous voir, parce que bon, je me demande du niveau billetterie, etc., ça ne doit pas être évident, quoi. Mais alors j'étais assez surpris parce qu'en plus d'y avoir le match de l'équipe de France en même temps, on était en alerte torrent, avec des pluies torrentielles pas possibles, et il y avait quand même un peu de monde mine de rien au stade, donc c'est pas surcronant, mais... Après ça ressemble presque à un mini-derby, il faut dire, et le stade niçois se porte bien, donc c'est peut-être pour ça que ça mène du monde. On est également en compagnie de Polo, Paul Schlegel, de la troisième mi-temps, évidemment cette communauté à retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, qui décortique l'actu du rugby avec un œil un petit peu satirique. Comment ça va, Paul ? En pleine forme. En pleine forme, un week-end tournoi Destination, tout s'est bien passé, on a du contenu pour ce soir. Ton équipe a joué, toi, également, ou pas, ce week-end ? J'espérais que tu ne me poses pas la question. Je suis désolé, je suis désolé. On rappelle que t'es coach en Fédéral 3. Ouais, ouais, on est rentré dans l'histoire ce week-end. Ma plus lourde défaite depuis que j'entraîne, 71 on en a pris. Ouh ! Donc là, tu vas être gentil, j'espère, avec le 15 de France, parce qu'attention, si tu commences à piquer sur le 15 de France... C'était un week-end parfait, t'inquiète pas, c'est vraiment, il y a eu de tout. Et puis dimanche, on a fini en apothéose. Oh là là là, bon parfait, on va débriefer. Bon, pas les matchs de Fédéral 3 et de National, évidemment, ça nous intéresse. Mais c'est bien le match du 15 de France qui va nous intéresser. Après ce débrief, on basculera évidemment sur notre 15 types, et on terminera par notre petit jeu, puisque j'ai des places à faire gagner pour les matchs de top 14, et également des free bets, donc restez bien jusqu'au bout de l'émission. Salut Flo, sais-tu si des places sont dispo ce lundi avec les points ? Je vais vérifier si on a des nouvelles places, Alex B, mais tu fais bien de poser la question. Je vous rappelle, n'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch RMC Sport, ça vous donne à la fois des points de fidélité qui vous permettent de prendre gratuitement des places pour des matchs de Ligue 1, des matchs de top 14, et en plus vous avez une notif dès qu'on est en live, donc ça vaut vraiment le coup. Pour commencer, écoutez, je pense qu'on peut avoir l'œil un petit peu acerbe de Paul. Qu'est-ce que tu as pensé de ce week-end, sans parler évidemment de Fédéral 3 ? Déjà, je voulais attaquer cette émission en disant que j'avais failli la boycotter. Pourquoi ? Suite à notre discussion en off-flow par rapport aux jeux concours de la semaine dernière, où tu m'as affirmé, après avoir consulté la VAR, que j'avais perdu contre mon adversaire qui est là ce soir, qui visiblement est là depuis plus longtemps que moi, et visiblement bénéficie de la bienveillance des juges. Et je sais que pour gagner, je ne peux compter que sur moi-même. Sinon, écoute, il y avait du rugby, la France a gagné, accessoirement l'Écosse a perdu. Galtier a dit qu'il était très très heureux, c'était peut-être sa plus belle victoire. Greg Aldridge l'a dit aussi, c'était peut-être sa plus belle victoire. Niveau comme bouffard de cul, on est vraiment bien. Par contre, niveau je sors mes couilles et je dis qui je suis, il n'y a pas un pet de bruit. Les Anglais enchaînent, prétendant au titre. Les Gallois enchaînent, prétendant à la cuillère. Non, les gars, ne vous inquiétez pas. La squadra de Los Nulos est toujours là. L'Irlande a déroulé. Les Italiens sont toujours aussi éclatés. Ils peuvent changer de coach tous les deux ans, ça ne bougera pas. L'argenterie sera toujours en bois, messieurs. Attends, Paul, mais je tiens à dire que tu as légitimement et légalement perdu face à Joe le week-end dernier. Mais j'ai en effet consulté la VAR et certes, tu lèves le doigt à un moment, mais personne n'a dit qu'il fallait lever le doigt. Ce qui compte, c'est quand la réponse est prononcée. J'apprends, il n'y a pas de problème. J'ai même fait de l'image par image pour en être sûr. Et on voit bien que les lèvres de Joe... Ah non, mais je te promets, je vous invite à regarder le replay sur le YouTube RMC Sport. Tous les replays sont dispo sur YouTube RMC Sport. Vous verrez le jeu. J'ai reçu une tonne de messages. Mais d'accord, mais de ta famille, mais ça, ça ne compte jamais. Sur le mauvais temps de réaction. Visiblement, mais tu diras à tes amis et à ta famille qu'on ne lève pas le doigt dans une émission. Maintenant, c'est à la parole et très clairement, tu es derrière. Voilà, c'est tout. Je ne veux pas avoir... Désolé, non, non. Tu auras un nouveau jeu pour peut-être te reprendre et signer ta première victoire qui, il est vrai, se fait attendre. Joe, tu n'as pas pu voir le match en direct. Tu as pu le voir en replay. Et la semaine dernière, ça nous avait beaucoup plu. Ça avait beaucoup plu au chat. Tu avais donné un petit peu ton œil de joueur pro sur la rencontre entre la France et l'Irlande. Et tu as remis le couvert aujourd'hui en nous sélectionnant des points positifs et des points négatifs. Et je t'avoue que ça m'intéresse parce que dans la liste que tu m'as envoyé, tu as retenu presque davantage de points positifs. C'est ce que j'ai noté. Mais on va décortiquer ça tout de suite. Alors, Joe, pour commencer, ce qui t'a plu du côté de la victoire française face à l'Écosse, c'est globalement la défense. Alors, je pense à chaque instant du match, mais j'ai vu des phases. Donc, on peut voir sur celle-ci, c'est un ballon porté qui est proche des lignes françaises. Et on voit que le ballon a été bien défendu, qu'il n'y a aucun Français qui est consommé quasiment. Tout le monde est debout, prêt à défendre. Et on a ce type d'image et d'action à plusieurs reprises dans le match. Et notamment aussi juste avant la mi-temps. Donc, ça part d'un môle. Ensuite, défense de ligne à 1 mètre, à 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres de la ligne. Et ça ne lâche pas. Et j'ai trouvé que quand même, c'était une belle amélioration par rapport à ce qu'on avait vu du match contre l'Irlande. Où clairement, dès que les Irlandais rentraient dans les 22, tu avais l'impression que... Enfin, tu avais l'impression, et c'est ce qui se passait, ils repartaient avec 3 points ou un essai derrière. Mais est-ce que tu penses que c'est une bonne défense parce qu'il y a eu du changement du côté des Bleus ? Moi, j'ai trouvé, par exemple, qu'on était beaucoup plus agressifs, notamment vu... Alors, on en parlera, mais Mathieu Jalibert, je l'ai vu monter souvent très, très vite sur Finn Russell. J'ai aussi remarqué que Mathieu Jalibert, on avait beaucoup dit qu'on n'aimait pas trop le voir défendant 13. Visiblement, il a redéfendu plutôt au poste de 10. Mais quand tu nous dis ça, on a mieux défendu, est-ce que tu penses que ça aurait fonctionné, ça aurait suffi face à une équipe type Irlande, justement ? Ou bien c'est parce qu'en face, c'était un petit peu en deçà que finalement, on s'en sort mieux ? Alors, je pense qu'il y a un petit peu des deux. Je pense que oui, clairement, l'Écosse, et surtout devant, c'est quand même un ton en dessous de l'Irlande. Par contre, je pense aussi que la semaine qu'ont dû passer les Français à préparer le match, avec la vidéo où tu te fais pointer parce que là, tu rates ton plaquage, parce que là, tu ne montes pas assez et compagnie. Je pense que ton égo en prend un coup et que forcément, la majorité des joueurs ont été recondus pour ce match. Ils savaient qu'ils devaient se racheter et qu'ils allaient… Enfin voilà, j'en ai connu des séances vidéo où tu te fais pointer parce que tu rates un truc, tu fais des conneries, tu ne montes pas assez fort. Et quand tu en vis une, tu n'as pas envie d'en revivre une deuxième la semaine suivante. Donc je pense aussi que l'égo a pas mal parlé et qu'en face, oui, c'était aussi un peu moins organisé, un peu moins puissant que peut l'être l'Irlande quand même. Il y a Seb qui te charrie dans le chat, il dit tu dois le savoir justement, ces séances vidéo un petit peu corsées. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, il y avait donc, on va dire, une meilleure organisation. Si j'ai bien compris dans cette image-là, ce qui te plaît, c'est que tous nos défenseurs sont debout, prêts à défendre et ne sont justement pas débordés. Et il y a aussi une question d'attitude, tu me disais, avec, alors une image qui a beaucoup fait parler, c'est une relance de Kyle Rowe, si je ne dis pas de bêtises. Et on a justement des joueurs, notamment c'est Mathieu Jalibert, je crois, qui va sauver un petit peu la maison. Mais là, c'est au niveau des attitudes que ça t'a plu. Oui, ça m'a plu parce que, voilà, je crois qu'on est à la 78e à ce moment-là. 78 et 30 secondes. 78 et 30 secondes, donc on est en fin de match. Donc les organismes forcément épuisés, tu te fais breaker, donc ça peut être la panique. Tu peux avoir les jambes un peu qui tremblotent et lâcher le truc. Mais là, tu vois que tout le monde se bat pour conserver le score. Et voilà, tu vois que le mec perd, c'est entouré de cinq Français. Au final, ça se finira par un an avant de la part de ce joueur, justement. Donc, oui, j'ai bien aimé l'état d'esprit, le fait de, voilà, solidaire. On lâche rien, on se bat jusqu'au bout, même si on est breaké. Et pareil, contre l'Irlande, on a été breaké pas mal de fois. Et on a été breaké certaines fois où on n'a même pas pu toucher les mecs. Paul, dans le chat, on a Alain Icaud qui nous dit, Joe, tu es trop gentil. Est-ce que toi, tu partages l'analyse de Joe en disant que la défense est plutôt un point positif sur ce match ? Oui, surtout sur la première mi-temps. Parce que quand tu reprends la première mi-temps, eux ont une conquête en touche incroyable. Et ils sont plutôt corrects en mêlée. Et nous, on passe complètement au travers. Et je pense que sur la première mi-temps, c'est ce qui nous a permis de gagner le match. Parce qu'on tourne à 13-10 avec cette mêlée à 5 mètres de la ligne. Je pense que là, si tu es un break à 20-10 ou à 18-10, ça devient un petit peu plus compliqué. Surtout qu'on ne proposait rien. Et le fait de rester collé, sur un éclair à la fin de Biel Barré, ça nous permet de passer devant. Mais sur la défense, je suis plutôt d'accord avec lui. Surtout sur la première mi-temps. On continue un petit peu avec ces bonnes attitudes défensives. Tu as bien aimé le geste d'Atonio, notamment sur Ben White, qui a fait dégueuler un ballon au demi-de-mêlée écossais, Joe. Oui, alors ça, c'est un geste qui peut paraître un peu anodin. Mais c'est un geste, dans 80% des cas, ça se finit par une pénalité contre le joueur qui le fait. Et là, j'ai trouvé que ça avait été très bien fait, intelligemment. C'est à la suite d'une touche que, bien sûr, la France n'a pas réussi à contrer. Et voilà, il pourrit totalement un lancement de jeu écossais. Et du coup, j'ai trouvé ça très intelligent de la part d'Atonio. Et très bien fait, très bien réalisé, surtout. Alors ne vous en faites pas dans le chat. Il y a déjà des critiques sur l'équipe de France. Ne vous en faites pas les points beaucoup plus délicats. On en parlera, évidemment. C'est juste que Joe a préféré commencer par les points un petit peu positifs. Dans la suite des points positifs, tu as bien aimé l'utilisation des jeux aux pieds rasant dans le dos de la défense ? Oui, alors déjà, de manière générale, je trouve que sur le jeu aux pieds, on a quand même été bien meilleur que le match contre l'Irlande. Alors, on n'a pas été supérieur à l'Ecosse, mais on a quand même réussi à gagner quelques mètres et ne pas être toujours sur la défensive, sur le jeu de ping-pong rugby. Donc, je trouve qu'il y a quand même eu une petite amélioration par rapport au match de l'Irlande. Et oui, après, c'est vrai que... Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui avait été travaillé dans la semaine ou qu'ils ont senti au fil du match, mais il y a plusieurs actions où ils finissent par des rasons aux pieds. Donc, on a celui-ci, je crois que c'est Ramos. Ça, c'est Thomas Ramos. Alors, pour compléter, je pense vraiment que c'était identifié parce qu'en revoyant le match, je l'ai noté qu'on l'avait fait quatre fois, enfin, quatre œils-ci, tu vois. Donc, il y a évidemment celui-ci par Thomas Ramos. On a celui-là également par Louis Bielbiaré. Celui-là par Damien Penaud qui va avoir pour conséquence vraiment de mettre les... Une grosse pression. Une grosse pression. Donc, à mon avis, c'était identifié, ça, clairement. Donc, oui, ça, j'ai trouvé que... Alors, offensivement, ils n'ont pas trouvé beaucoup de solutions, mais en tout cas, sur cet aspect-là, ils ont réussi à mettre à mal quand même la défense écossaise et Bielbiaré marque l'essai de la gagne sur une action comme ça. Et ils ont quand même bien réalisé ce geste technique-là pour mettre la pression sous pression l'Écosse. Qu'est-ce que, les gars, fait qu'on va avoir recours au jeu au Pierre Hazan ? Parce que là, le débat, c'est est-ce que c'était clairement identifié ? Qu'est-ce que tu regardes chez l'adversaire pour dire que ça peut être intéressant d'aller chercher directement les extérieurs et, justement, dans leur dos ? Qu'est-ce qu'on repère, en fait, à ce niveau-là ? Le fait qu'il y ait un joueur qui ne couvre pas trop, un joueur qui monte très, très vite sur l'aile, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il déclenche le fait de dire « Les gars, là, il va peut-être falloir utiliser le jeu au Pierre Hazan ? » En fait, la plupart du temps, maintenant, un peu à tous les niveaux, le troisième rideau, il est constitué de deux mecs qui sont des mecs qui, normalement, sont censés être à l'aise au pied. Et, en fait, on peut justifier ce jeu au Pierre Hazan dans le dos par le fait de voir à la vidéo, par exemple, que l'un des deux mecs qui fait la couverture, quand l'action commence à arriver dans sa zone, a tendance à vite rentrer dans la ligne pour venir couvrir le surnombre et, de ce fait-là, en laissant un espace énorme dans son dos. Et c'est sûr que quand tu es en face de Damien Penaud ou Louis Bielbiaret, qui sont extrêmement dangereux, ballon en main, tu as peut-être envie de monter un peu plus vite pour ne pas être pris. Paul, prends des notes. Attention, moi, je veux des jeux au Pierre Hazan la semaine prochaine en Fédéral 3. Ça, ça m'intéresse. Il sera contré, on va prendre un essai de 50 mètres. Dans le chat, Matt qui nous dit « Je suis complètement d'accord sur le jeu au Pierre Hazan, mais un petit peu trop de ping-pong rugby. » Vous n'en faites pas, on va en parler. Et Tardoyo qui nous dit « En début de match, on a eu du super jeu au pied. » Paul, sur le jeu au pied en général, sans parler des ballons hauts, parce que ça, ça va être une grande partie, évidemment, de l'analyse, tu as trouvé l'utilisation du jeu au pied des bleus intéressante ou pas ? Parce qu'on a beaucoup pointé du doigt le jeu de dépossession, c'est-à-dire, en gros, renvoyer le ballon au pied, occuper le terrain adverse. Est-ce que toi, dans cette option technique, le jeu au pied, il ne t'a globalement plu ? Quand tu es triste sur l'animation offensive de passes et de déplacements, tu sors par du jeu au pied. Et c'est vrai que Penaud le fait beaucoup avec Bordeaux. Il y a beaucoup d'essais où il finit sur des 1 contre 1 dans le couloir des 5, par-dessus, ou un rasant en contournant, style grand pont. Là, Bielbarre, il le fait aussi. Comme disait Joe, c'est vrai que ça a été utilisé. Ça peut être vu à la vidéo, ça peut dépendre aussi des conditions climatiques, avec un terrain glissant. Et après l'usure de pas mal de temps de jeu, c'est vrai que souvent, il y a un élié qui est monté, l'arrière se retrouve tout seul. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est une arme. Donc après, on ne va pas plus déblatérer, parce qu'il y a beaucoup plus à dire sur le jeu au pied, d'occupation et de pression, et notamment notre contenu à la réception de ces ballons. Mais sur le rasant, ça a été bien utilisé. C'est intéressant. Et surtout, je me demande quand même si ce n'est pas un axe de confort, en quelque sorte, également pour notre ouvreur, pour Mathieu Jalibert, dont on a vu qu'il allait vite chercher les extérieurs. Et sachant que c'est des équipiers en club, Louis Bielbiarret et Damien Penaud, il y a peut-être aussi, parce que Mathieu Jalibert, je ne l'ai pas trouvé psychologiquement complètement libéré, on en reparlera, et peut-être que tu as aussi cette forme de confort-là, d'aller chercher une zone préférentielle, ou en tout cas un circuit que tu connais bien. Dernier point positif de ce match, Joe, en dehors de la victoire, tu es content, tu as vu un surnombre en équipe de France, qui se décrypte en deux phases, c'est l'essai évidemment de Gaël Ficou, qui a eu un boulevard pour aller scorer. Oui, oui, alors comme l'a dit Paul, et il nous en reparlera mieux tout à l'heure, clairement, l'animation offensive, elle ne fait toujours pas rêver pour le moment, c'est sûr, mais on a quand même réussi, enfin, à créer un véritable décalage. Là, on voit clairement que sur l'action, Ficou, il a 30 mètres tout seul pour aller marquer, donc on a réussi quand même à se créer une situation comme ça, en espérant que ça les mette en confiance, et qu'ils puissent réitérer ce genre de surnombre. C'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas vu du tout contre l'Irlande, qu'on a peu vu sur ce match, mais qu'on a quand même vu au moins une fois, donc peut-être que le travail commence un peu à porter ses fruits, à confirmer. Paul, j'ai envie d'avoir ton avis sur l'animation offensive de l'équipe de France, parce que moi, je ne l'ai pas trouvé terrible, il y a vraiment des moments où je nous ai trouvés désorganisés, sans idée, Bon, alors les travers, c'est une spécialité un petit peu, et ça ne pose pas forcément de problème, mais là, c'était des travers un petit peu contraints. J'ai l'impression que Mathieu Jalibert, Thomas Ramos, n'a pas non plus une énorme complicité. En franchissement, il y a le franchissement de Gaël Ficou avec Louis Bielbiaré, mais en fait, c'est un franchissement, c'est quasiment le seul, je pense, du match, si on compte, il y a aussi l'essai de Louis Bielbiaré, mais ce n'est pas vraiment un franchissement, on va dire que c'est un jeu au pied, et même le seul franchissement qu'on a avec Gaël Ficou, il n'y a pas de soutien. Et donc, malheureusement, ça ne va pas, Adam. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de l'animation offensive des Bleus ? Rien de positif. On ne les a jamais mis à mal sur ce secteur-là. Je pense qu'à un moment, il y a une séquence, on en a parlé, je te l'ai envoyé, où on fait, je pense, on doit tenir le ballon sur cinq temps, ça finit avec un bail qui tribuche tout seul, on voit un coup à droite, un coup à gauche. Je sens qu'en fait, si tu veux, on est tellement habitués à ce jeu de dépossession qu'on en a perdu les bonnes habitudes, et que c'était des mecs comme Dupont et Intamac. On peut dire ce qu'on veut, Jalibère est très, très bon club, mais je pense qu'Intamac apporte plus d'assurance au poste de 10 en équipe de France, où Jalibère n'a pas encore apporté la constance qu'on attend de lui. Mais c'est des mecs qui ont tellement de génies, quand ils jouent, tu as l'impression qu'en fait, il y a quelque chose, et quand ils ne sont pas là, tu retombes de suite dans ce qu'on a vu samedi. Rien du tout. Et pour moi, c'est plus l'Écosse qui a déjoué dans ces temps forts et qui n'a pas gagné, que la France qui a gagné, parce qu'on a eu du cul d'être resté au cordeau à la mi-temps, et c'est ce qui nous a permis de faire la diff en fin de match. Mais tu as un exploit de Bielbarré qui ne fait pas un match fantastique, mais là, sur un rasant, il va marquer, après il reste 10 minutes, et on a le droit de perdre le match. Et si l'arbitre annonce autre chose à la fin, peut-être que la décision est différente. On n'en parlera, t'inquiète pas. C'est un autre débat. Mais non, offensivement, c'est très triste. Donc je pense qu'il y a ce jeu de dépossession qui a été installé. Aujourd'hui, on n'arrive pas à faire mieux, à se faire des passes, à mettre de la continuité, à avoir des... Comme les Irlandais jouent, avec des mecs qui arrivent, qui viennent couper sur la défense, des mecs qui arrivent avec de la profondeur des joueurs dans l'axe, qui arrivent sur des zones d'attaque où tu arrives à deux en colonne sur un défenseur, avec des mecs cachés. Ça, on ne le voit pas. Et dès que tu fais une passe dans le dos et que tu fais deux passes derrière, tu as l'impression presque que c'est un miracle. Notamment sur les 7 Ficou. Donc après avoir commencé à se goupiller, mais je pense qu'avec ces joueurs-là, tu as un dantique qui n'a pas un bagage technique monstrueux. Bon, Ficou est revenu un petit peu dans le bain. Il a fait quand même un bon match. Peunot, ce n'est pas fantastique. On en parlait la semaine dernière. Il y avait un débat où est-ce que Lucu doit continuer ou est-ce que c'est le Garek qui doit enquiller. Je pense que maintenant, on a tous une autre réponse sur la prestation de samedi. Mais un mec comme Dupont, c'est sûr et certain qu'il bonifie. De la merde, il va t'amener de la vanille. Et là, quand tu n'as pas ce talent-là, tu restes dans ce qu'on fait là. Et pour moi, on ne fait rien de fou. On l'a vu contre l'Irlande et l'Écosse a été gentille de nous laisser gagner. C'est intéressant ta remarque parce que moi, c'est ça qui me bluffe à chaque fois avec Antoine Dupont. C'est que vraiment, parfois, il se retrouve ou même il se met dans des situations dont tu as l'impression que rien ne peut sortir de bon. C'est vraiment inextricable. Et il arrive à sortir par le haut et à bonifier en cassant un plaquage, en ayant une bonne vision, en faisant un très bon jeu au pied. Et c'est vrai que ces situations, en fait, elles se répètent sans lui et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Ça t'amène un franchissement, ça t'amène trois passes après contact, tu fais 50 mètres et tu te dis c'est le French Flair, on a mis un essai magnifique, l'équipe de France, ça y est, c'est revenu. Mais donc, pour toi, la cause principale de nos problèmes offensifs, c'est l'absence d'Antoine Dupont ? C'est le projet de jeu de Fabien Gattier, c'est ce qu'apporte Arletaz et l'absence de Dupont. Ce n'est pas l'absence de Dupont en premier parce que je pense qu'on a quand même des bons joueurs. On a quand même des joueurs qui sont bons, qui jouent en club, qui sont dans des bons clubs. On n'a pas une équipe de paupiètes, mais je pense que le projet de jeu de Gattier est minimaliste dans ce sens-là. L'apport d'Arletaz, je ne sais pas, mis à part soigner un petit peu les mots des joueurs, parce que Gattier n'est pas très gentil humainement parlant, je ne sais pas. Moi, je ne vois rien. Je n'ai rien vu contre l'Ecosse. Très honnêtement, j'ai été très déçu. J'avais même un sentiment à la fin de me dire que je suis presque déçu qu'on ait gagné. C'est fou, mais je n'avais pas la victoire au bref, en fait. Joe, même constat sur l'animation offensive ou tu vois des facteurs un petit peu plus rassurants quand même que Polo ? Non, c'est vrai que là, franchement, sur ces deux matchs, c'est compliqué de voir vraiment du positif. Après, moi, l'équipe de France, de l'ère Gattier, là où je l'ai toujours trouvée très forte et où je trouvais qu'elle arrivait justement après à lancer, à faire un peu son jeu, c'était sur des séquences défensives où ça plaquait très fort pendant longtemps jusqu'à ce que l'équipe adverse perde le ballon face à un avant ou une connerie comme ça et après, en deux passes, tu trouvais un penaud ou alors, comme le disait Polo, t'avais Dupont qui franchissait et machin et c'est vrai que vu que défensivement, là, c'est pas encore la folie, ce petit momentum qu'ils pouvaient avoir quand ils épuisaient l'attaque adverse qu'ils récupéraient un ballon et qu'en deux passes, ils arrivaient à faire des grosses différences, ils l'ont pas, à l'heure actuelle. Donc, oui, après... Alors, sans Dupont, est-ce qu'on doit changer les hommes ? Est-ce qu'on doit continuer avec Mathieu Jalibert ? Est-ce qu'on doit continuer avec Maxime Lucu ? Avec cette paire de centres où on a vu un bon match de Gaël Ficou, mais un match assez quelconque globalement de Jonathan Danty ? Paul, est-ce qu'on doit changer du monde pour la suite des opérations ? Oui, on doit changer, oui. Enfin, pour moi, on doit changer. Comme on a dit, le tournoi, on a déjà mis une croix dessus, l'Irlande, ils ont un boulevard. Encore plus, maintenant, l'Écosse a perdu, donc il faudra battre les Anglais. Mais oui, on doit changer. Moi, je partirais. Pour moi, le Garek doit attaquer parce qu'il apporte de la vitesse et c'est dans ce style de jeu qu'on doit se retrouver. Pas un style de jeu qu'apporte Lucu, je suis désolé. On a été clément avec lui. Le match, il a fait 50 minutes. On dirait qu'il est en préparation du semi-marathon de Biarritz. Il arrive au trop à deux à l'heure, il regarde, on dirait qu'il est là, il y a une hirondelle. Oh putain, hirondelle, il regarde à droite, à gauche. Et il met du temps à sortir les ballons, il ne dynamise pas et voilà, les défenses se remettent en place. Et nous, on a besoin de jouer avec de la vitesse, on a des joueurs rapides, franchisseurs, on a besoin de cette vitesse-là. Mais donc moi, j'attaquerais avec le Garek, Jalibert reste parce que Jalibert, il a ses fougues offensives et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde veut lui faire un procès. Alors oui, il a fait des fèves, il a manqué des ballons, mais il a quand même fait pas mal de placages, une dizaine au moins. Il a fait un placage décisif en fin de match. C'est un joueur qui a du ballon qui sait jouer après contact, qui sait faire des passes. Sur les ailes, on peut rester comme ça et à l'arrière aussi. Mais oui, on a besoin de changements, on a besoin de voir autre chose. Là, on reste, on dirait qu'on peut s'entêter avec les mêmes mecs. Il faut un petit peu donner la chance aux autres et quand ils sont bons, ils sont bons jeunes. Je pense qu'un mec comme deux porteurs, aujourd'hui, il doit attaquer et peut-être même à la place de Ficou, même si Ficou a fait un bon match, mais d'anti, pas très bon. Donc moi et Fana n'ont pas attaqué en deux dossiers. Dossier après dossier, je commence par celui de Max Lucu, je suis d'accord avec toi. Moi, je pensais vraiment qu'il fallait le titulariser en Écosse, que tu ne devais pas mettre à la cave un joueur après une mauvaise performance et qu'il fallait lui laisser une deuxième chance. Sauf que le problème, c'est que la deuxième chance, elle n'a pas été saisie. Il a été très quelconque en réalité. Oui, mais rappelle-toi Flo, votre jugement, il était plus basé sur le côté humain que sur le côté qualité du joueur. Non, c'est les deux. Pour moi, c'était les deux. C'est qu'un joueur, tu ne devais pas l'enterrer après une mauvaise performance. Mais tu devais justement voir sa capacité de réaction parce que c'est très différent d'être... Moi, je le trouve très bon avec l'UBB. En ce début de saison, je le trouve très bon. Mais sauf que la pression n'est pas la même. Quand tu fais un... S'il fait ce match-là avec l'UBB face à Bayonne, face à Toulon ou face à La Rochelle un week-end, tout le monde s'en branle. Personne n'en parle. Il ne sera pas dans les meilleurs sur le middle. Et là, la première fois, il avait beaucoup de pression, j'entendais, face à l'Irlande, etc. Il est passé complètement à côté du match face à l'Irlande. C'est un de ses pires matchs en carrière que j'ai vu. Et on lui a donné une deuxième chance en disant maintenant, c'est le test du feu. Maintenant, c'est à toi de nous prouver. Et la deuxième fois, il a échoué. Donc pour moi, c'est trop tard. Et pour moi, honnêtement, je ne le vois même plus dans les trois meilleurs pour l'équipe de France. C'est-à-dire que maintenant, tu me demandes qui je sélectionne, je ne sélectionne pas couillou, j'en ai déjà expliqué pourquoi, je prends Dupont, je prends Le Garek et je prends Serein. Parce que tu mets un... Vraiment, au niveau de la capacité à sortir des gros matchs sous pression, d'être un petit peu, ce n'est pas du tout péjoratif, mais un petit peu un neuf clébard comme les Baptistes Sereins, je sais qu'il peut le faire à très haut niveau. Je sais qu'il peut le faire au niveau international. Max Lucu, je le mets pour l'instant et c'est un joueur que j'adore, mais un petit peu comme un joueur pour l'instant trop gentil. Non, mais non ! Mais non, pas du tout ! Mais tu vois, quand la pression va être plus grande, quand tu vas être jugé par les médias, par les amis, par les regards des gens, quand ton temps de décision va être plus court, quand la troisième ligne adverse va vraiment te pourrir, quand tu vas être mis sur le reculoir, il n'a pas montré qu'il était pour moi au niveau international. Donc moi, je le garde évidemment dans le groupe France, mais à l'avenir, je pense que je ne fais plus appel à lui. Joe, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, non, mais je suis assez d'accord. Moi, donc, j'étais plus de ton avis à toi, Flo, pour différentes raisons de lui redonner une deuxième chance. Écoutez le coach qui prend 71 points les dimanches, les gars. Mais on l'avait vu exactement de la même manière pendant la Coupe du Monde avec Villiers et Bielbarret. Villiers, on disait qu'il avait le totem, il a fait un premier match vraiment pas terrible, un deuxième match vraiment pas terrible et à un moment, voilà, il faut mettre du sang neuf, il faut tenter autre chose et là, je pense que oui, c'est triste parce que pareil, du coup, je l'adore, mais oui, là, il est temps d'essayer quelque chose d'autre. Bon, on parlera des joueurs un par un peut-être un petit peu plus tard. Joe, je sais bien qu'il va vouloir nous dégager, Gaël Ficou, donc ne vous en faites pas. mais on va continuer un peu ton analyse, Joe, ton analyse, on va dire tactique en quelque sorte, il y a un secteur qui a très mal fonctionné du côté de l'équipe de France, c'est la touche. Qu'est-ce qui se passe avec la touche de l'équipe de France, Joe ? Je rappelle, je me permets, que tu es capitaine de Yerkar-Keran, je crois que tu es capitaine de touche et que c'est un petit peu ton dada à la touche. Oui, on s'attendait à un peu de mieux avec la rentrée de Wookie dans le 8 de départ et c'est vrai qu'au final, ça a été encore peut-être pas catastrophique mais pas loin. Ce qui se passe, franchement, je me le demande moi-même, il doit y avoir un peu de tout, je pense que déjà il y a eu un... Après la Coupe du Monde, il y a certainement dû avoir un nouveau système à s'approprier. Moi, j'allais dire Joe, est-ce qu'on a changé de système ? Je ne sais pas. Depuis la Coupe du Monde. En général ? J'ai l'impression qu'on est la seule nation à avoir les mêmes touches que depuis la Coupe du Monde. Tout le monde les connaît. Oui, c'est vrai que ça donne On jouait la Changer, on perdait tous nos ballons aussi. Ça donne cette impression mais je pense que... Quand il y a un nouvel entraîneur qui arrive, un nouveau staff, logiquement, il arrive avec un peu ses idées, son plan de touche et après, ça met toujours plus ou moins de temps selon l'intérêt qu'ont les joueurs pour la touche. Mais bon, là, c'est vrai qu'on voit des choses délancées, personnes qui sautent. Après, je pense aussi qu'il y a un problème sûrement sur des annonces parce que quand je vois sur l'image Flo que tu as mise qui vont sauter devant alors que tu as un mec de 2,5 mètres qui est devant... C'est ça, c'est l'alternance qu'on disait la semaine dernière. il n'y en a pas. Ils n'arrivent pas à trouver de solution et les tentatives de solution qu'ils essaient de trouver, on dirait que c'est encore pire que... Alors, juste pour aller un petit peu... Pas plus loin, au contraire, mais c'est quoi, par exemple, parce que tu parles de... Il y en a qui découvrent le rugby avec nous à l'occasion qu'ils l'ont fait à l'occasion de la Coupe du Monde, à l'occasion du tournoi des 6 nations. C'est quoi, en fait, des systèmes différents qu'elle peut être ? Qu'est-ce qui peut déstabiliser ? Je me souviens, tu m'avais raconté une anecdote, on ne va pas citer de club, etc., où toi, ça t'était arrivé en club de t'embrouiller avec un coach sur la touche et tu disais ça n'allait pas. Qu'est-ce qui peut ne pas aller entre l'alignement et les consignes, en fait ? C'est par exemple, je ne sais pas, moi je me souviens d'un style des Brumbies, cette équipe australienne avec Laurie Fisher comme coach des avants, où lui, vraiment ce qu'il voulait, c'était de la vitesse. C'était des lancements extrêmement simples en réalité, mais très très vite pour quasiment surprendre l'adversaire. Qu'est-ce qui peut être comme système ? Qu'est-ce qui peut causer des anicroches entre un alignement et son staff ? Il peut y avoir plein de raisons. Déjà, c'est tout bête, mais un système en touche, c'est quelque chose, je ne sais pas, pour un mouvement, on peut avoir un chiffre. Quand tu es habitué pendant un, deux ou trois ans selon les années où tu bosses avec le staff en question, tu peux avoir un peu de mal à du jour au lendemain ce même chiffre qui part dans un autre mouvement. qui était naturel et c'est toute une logique à réapprendre. Il peut y avoir déjà ce problème-là. Il peut aussi y avoir le problème de... Parfois, le capitaine de touche peut aussi se tromper sur une annonce. Il pense que cette zone est libre et au final, elle ne l'est pas. Après, il ne faut pas aussi oublier qu'en face, tu as quand même une équipe aussi qui défend et que forcément, tu as... Qui est à l'aise. Qui est à l'aise, oui. Sur des alignements comme l'Irlande ou l'Écosse, tu as... Enfin, du 4 au 8, c'est tous des mecs qui peuvent sauter. Donc, tu n'as pas que des spécialistes, forcément, de la touche, mais tu n'as que des mecs... Par exemple, en Irlande, tu as vu la troisième ligne. les Omaoni, les Doris, etc. C'est que des mecs qui font plus d'un mètre 90, un mètre 95 et qui aiment ça. Tu vois que c'est leur dada. Donc, c'est beaucoup plus simple. Nous, quand tu as un Po Solo ou un Aldrich, alors qu'il, dans le jeu, est monstrueux, mais Aldrich, ce n'est pas son... Il saute un peu avec la Rochelle. Il saute un peu avec la Rochelle. Oui, ça arrive. D'ailleurs, par rapport au staff, Servat, il est toujours en équipe de France. Oui. Il va faire quoi sans Perret ? C'est lui qui remplace Gézel ? Pour moi, oui. Pour moi, c'est ce que j'ai compris. Et donc, c'est-à-dire que la touche, c'est aussi lui. Et puis, c'est évident, quand tu arrives en équipe de France, à mon avis, il veut changer des choses. Il y a une interview dans ce sens-là, des indiscrétions, plutôt, je crois, dans le milieu olympique, qui nous explique que visiblement, un peu ce que Subodorejo, on est un petit peu désarçonné, on va dire, par les nouveaux lancements en touche de Laurent Sampéret. Sampéret à la touche, c'est Maïté au Boulgour, les gars. Ça ne va pas du tout ensemble. Mais non, parce que, honnêtement, au stade français, je rappelle, le nouveau stade de l'équipe de France. C'est une des meilleures conquêtes. Il était là, lui ? Il était, il était absolument. Il était au stade français et avec ses coups Makalu, on avait un des meilleurs alignements du stade. Il était coach, il n'était pas joueur, Laurent Sampéret, mais il a quand même eu pas mal de réussites et son équipe était souvent Alors après, le problème, c'est que l'expérience, par contre, en tant que coach, elle est courte. Oui, le stade français était dominateur, mais ils ont été dominateurs un an et demi devant. C'était quand ça ? Il y a un an et demi. Il n'y a pas si longtemps que je ne regarde pas les magistrats français, je ne regardais que le haut de tableau d'habitude. Non, non, vraiment, honnêtement, le stade français, imagine, ce n'est pas méchant, mais si tu as Zabalza et second en 9 et 10, pour qu'ils brillent, il faut un pack qui avance. Donc, quand tu les voyais un petit peu en haut de tableau, c'était vraiment le pack qui était bon en touche avec ses Kouma Kalou, qui était fort devant avec les frérots Halo Emile, avec Gabriag, avec Abel Kufner dans l'avancée, avec Briac, avec Irigoyen. Donc, honnêtement, au stade français, moi, je suis convaincu qu'il a fait du bon boulot sans pérer. Après, est-ce que c'est suffisant de faire du bon boulot en un an et demi et donc jouer en top 14 pour ensuite affronter des mecs comme dans le staff irlandais, des staff écossais qui sont des bêtes de concours ? Ça, je ne sais pas. Mais Joe, en fait, dans ce que j'entends, j'ai l'impression que pour toi, la touche, oui, on n'est pas bon. Honnêtement, quand tu comptes, on perd deux touches et donc on va se réfugier. On a perdu deux touches, on en a volé une, mais il n'y en a quasiment pas une qui est propre, à part la première. J'ai l'impression que pour toi, c'est davantage une question de temps. Il faut laisser le temps à cet alignement et qu'en fait, ce n'est pas si grave. C'est grave, docteur, match contre l'Irlande, tu as des ballons de marque à 5 mètres de leur ligne d'en but et tu n'as pas tes ballons. Donc forcément, tu ne sais pas ce qui se passe si après, tu arrives à attraper le ballon en mer. Bien sûr que si, c'est grave et encore plus à ce niveau. Après, à voir sur les prochaines rencontres si c'est encore un mal aussi récurrent. Pour l'avoir vécu et pour le vivre un peu chaque début de saison, je sais qu'il faut quand même un petit peu de temps pour assimiler certaines nouvelles choses et là, on n'en est qu'au début. c'est vraiment pas terrible, il faut le dire, mais je pense qu'on ne peut pas faire pire et qu'on va forcément s'améliorer et que ça va forcément aller mieux à un moment. Bon, je ne sais pas si c'est si rassurant que ça, mais en tout cas, je prends. Dans la suite de ton décryptage, il y a quelque chose qui n'a encore pas fonctionné du tout du côté de l'équipe de France, c'est sous les ballons hauts. Oui, alors sous les ballons hauts et aussi sur la couverture. Sur la couverture, par exemple, sur cette action, je revois l'action, c'est un coup franc pour l'Écosse qui est dans ses 22 sur Mêlée et là, on a Ben White qui tape un grand coup de pied. Personne en couverture, Jalibert qui doit revenir et qui, tu vois, qui se place au dernier moment un peu à l'arrache et qui fait, comme dit Polo, un bâche qui aurait pu même se terminer en pénalité derrière parce que tu as Ramos qui récupère le ballon et tu as plusieurs situations comme ça. Tu as aussi cette image où tu as Penaud qui fait la couverture du second rideau et là, sur cette action-là, il dit qu'il n'y a pas en avant. C'est gentil. Honnêtement, c'est gentil. À vitesse réelle, juger qu'il n'y a pas en avant sur celle-là, alors peut-être vraiment, c'est plus... Et pareil, je rappelle la règle pour Ramos, si Ramos est devant Jalibert quand au moment où il part pour récupérer le ballon, il peut y avoir pénalité. Mais ce n'était pas du grand arbitrage quand même, samedi. Il y a eu pas mal d'erreurs vraiment manifestées. Oui. Notamment sur la percée de Ficou, le mec, il est attrapé à la tête, il se relève, il est chez nous, il intercepte, ils sont devant, tu as l'arbitre de touche, ils se regardent les deux, rien ne se passe. Il y a une décision à un moment où il dit qu'on rate le ballon dans les 22, puis finalement, dans l'ambute, pardon, puis finalement, il voit que non, donc on passe de Ramos d'ambute à Ramos 22. Laissé à la dernière action, après la dernière action, on sait pourquoi il n'a pas accordé l'essai, mais ce n'était pas terrible. Mais alors, Joe, ce qui m'intéresse, c'est que là, les actions que tu nous montres, on n'est pas sous pression. Enfin, pas sous pression de l'adversaire, en tout cas. Peut-être qu'on est en retard, mais c'est ça qui est presque plus inquiétant. C'était quelque chose que tu avais déjà pointé quand on avait décrypté le match entre la France et l'Afrique du Sud. Tu avais dit que ce n'est pas qu'un problème individuel, c'est aussi un problème de circulation, un problème d'organisation parce que je me souviens quand on a Mathieu Jalibert qui rate également un ballon haut face à l'Afrique du Sud, le problème, c'est qu'il n'y avait plus personne derrière parce que c'était Louis Bielbiaré qui s'était un petit peu trompé. Là, c'est quoi ? C'est un problème individuel, collectif ou les deux sur ce match ? Là, c'est un peu différent parce que là, comme tu l'as dit, là, sur ces actions-là, ils n'ont pas de pression. Il n'y a personne, ils sont tout seuls. Juste, ils n'anticipent pas le mouvement. Ils se retrouvent à être en retard et à faire des conneries parce que dans la précipitation, tu te rends compte que merde, je ne suis pas bien placé et tu fais tout dans la précipitation et au final, tu empires la situation. Donc, pour moi, c'est un problème de joueur. Je ne pense pas que ce soit un problème de système parce que toutes les équipes fonctionnent un peu de la même manière sur les couvertures avec deux joueurs qui sont derrière pour empêcher les 50-22 et compagnie. Mais c'est un problème pour moi de joueur et de lecture. Là, ce n'est pas normal qu'à ce niveau, tu sois à deux doigts de te prendre un 50-22 alors qu'il n'y a pas de... Je pense que c'est quelque chose qu'on bosse moins que les autres aussi. On est moins bon que les Irlandais, on est moins bon que les Écossais, même les Gallois ne sont pas mauvais. C'est vraiment très technique maintenant cet aspect déjà de le jeu au pied d'occupation mais surtout aussi ta redistribution défensive quand tu viens sans d'entonnoir accompagner ton futur réceptionneur pour protéger. Et le travail du duel avec la fréquence d'appui quand tu vas monter au ballon sur la redescente, le fait de te tourner quand tu réceptionnes un ballon aussi, d'orienter tes épaules vers ton camp, c'est ce qu'on t'apprend à l'école de rugby. Et quand tu vois l'arrière-écossais Patterson, il n'a pas tombé d'une gonfle. Quand tu vois Flynn Russell, il n'a pas tombé d'une gonfle. Ils sont hyper à l'aise parce que il s'est envolé le gars, c'est incroyable. Mais ils ont vraiment, ils y vont et ils se concentrent sur le ballon, ils montent et il n'y a que ça. Nous, on déconnecte, on regarde en face, en haut, on ne sait pas où on est et dès que tu perds le ballon de vue, mais t'es mort. Mais vous ne pensez pas sincèrement que c'est dans la tronche ? Enfin, que c'est un problème mental là-dessus ? Je suis désolé, mais quand tu vois la gestuelle de Mathieu Joliver, alors quand il est au duel, je peux comprendre, tu vois, il est au duel, il est un peu bousculé, il faut jouer. Mais son en avant, quand il n'est pas du tout sous pression, il est immonde, techniquement. Il met les mains comme ça en opposition, alors que pour moi, c'est un des meilleurs 10 au monde et c'est un joueur ultra talentueux, selon moi, toujours. Mais je veux dire ça, honnêtement, même en Fédéral 3, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont essayer de la prendre comme ça. Vous ne pensez pas que c'est dans la tronche parce que Mathieu Joliver, quand on voit son match face à l'Irlande, moi je disais, je ne comprends pas pourquoi il ne prend pas plus de risques sur les touches. J'ai l'impression qu'il avait un petit peu le frein à main. Bon là, il a essayé d'allonger un petit peu, il n'a pas trouvé une touche. Je ne vais pas lui reprocher ce que je disais l'inverse la semaine dernière. Mais pareil, quand je vois aussi Max Lucu et Mathieu Joliver, pour moi, ils font des mauvais matchs, sauf défensivement, où tu as l'impression qu'ils se libèrent mais qu'ils donnent tout et qu'ils sont un petit peu comme des chiens. Donc moi, ma question c'est, je veux bien entendre le côté technique, on n'est pas comme dans l'hémisphère sud ou l'hémisphère sud, quand tu as Israël Folaou, Israël Folaou, il va chercher le ballon comme ça, ou les mecs qui sont plus athlétiques ailleurs. Mais vous ne pensez pas simplement que c'est dans la tête de voir, même Thomas Amos, s'il en dégueule un à un moment, tu ne sais pas trop comment, même Damien Péron, ce n'est pas technique là les gars, je pense que moi c'est dans la tête. Carrément, moi je pense que c'est dans la tête aussi. Quand tu vois juste Jaliver, tu prends Jaliver à Bordeaux, Jaliver en équipe de France, tu as l'impression de voir deux joueurs totalement différents. Je pense qu'il y a du stress, il y a un peu de trac et aussi l'accompagnement que tu as quand tu es critiqué tout le temps, si tu as le malheur d'être un peu sur les réseaux, de regarder, il prend des costards de partout donc inconsciemment ça y joue, c'est des hommes. Donc c'est sûr qu'ils sont impactés et après il faut voir aussi la relation avec Galtier qui doit peut-être inculquer un certain stress et le fait de les brider et qu'ils ne jouent pas totalement à leur vraie valeur. On sait très bien comment ça va Galtier, ça commence toujours très très bien, puis c'est moyen, puis ça pète complètement après. Donc là je pense qu'on est dans la phase où ça va péter et je ne serais pas surpris que ça pète d'ailleurs. Moi après c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi Flo sur le fait que ce soit aussi dans la tronche parce que le commentaire qu'il y a dans le chat ça m'a... Il y a quelqu'un qui a dit ça me fait rire aussi c'est Saruman qui nous dit jouer à Kim et Paul avec le mur blanc derrière eux on dirait des otages. C'est moi qui les tiens en otages. Joe tu disais sur l'aspect mental toi. Oui, moi je suis assez d'accord. Alors je rejoins Paul sur le fait que quand tu manques un peu de confiance et compagnie t'as un peu la tremblote et sur certaines actions tu peux faire des conneries mais sur les ballons pour moi c'est beaucoup aussi dans la tronche et alors on citait Freddie Stewart et Fadao qui sont des mecs qui sont monstrueux quand même. Mais il y a un exemple en France Dulin Dulin c'est un petit gabarit je pense qu'il est peut-être même plus petit que Jalibert et en l'air il ne se pose pas la question juste c'est un kamikaze il saute il y va et le nombre de ballons qu'il arrive à attraper en l'air en sautant sur la tête de mecs bien plus grands que lui c'est c'est le mal français en vrai on n'a pas à part Dulin qu'est-ce qu'on pourrait citer de joueurs français vraiment sûrs sur les ballons honnêtement dominateur il n'y en a pas pour moi à part Brice Dulin dominateur il n'y en a pas Bureau ce n'est pas un point faible mais moi vous savez qu'à chaque fois je fais la pub pour Romain Bureau je pense qu'il aurait dû être appelé etc mais même ce n'est pas encore un Freddie Stewart un Hugo Kinan un Israël Folao ou même un Brice Dulin à ce niveau-là moi je suis d'accord avec toi dans le chat Salut Grover je n'avais pas vu mais qui nous disait qui avait posé la question probablement avant même que je donne mon avis qui nous dit toutes ces erreurs ne sont-elles pas imputables au stress ou à la peur mais ça les gars le problème c'est que malheureusement ces joueurs-là je pense qu'on ne les changera pas donc qu'est-ce qu'on peut y faire est-ce qu'on doit changer les hommes mais dans ce cas-là tu les changes par qui est-ce que tu essaies de travailler dans la tronche mais on sait que c'est quasiment impossible donc là-dessus il va falloir quoi faire avec il faut changer la charnière ça c'est sûr non mais c'est vrai je trouve qu'on est trop clément avec lui on défense Jalibert mais j'ai personne à la place mais j'ai personne à la place mais l'UQ à chaque fois on est là ouais mais c'est vrai Paulu tu mets qui à la place de Jalibert moi je mets Jalibert ah oui ok prends les clés prends les clés c'est bon Galtier on l'emmerde prends les clés et joue un petit peu anime attaque la ligne déplace-toi mets un peu d'incertitude montre-nous le Jalibert que tu as à Bordeaux donc je pense que déjà si tu le connectes avec le Garek un mec qui est vif et qui a du ballon ça va déjà changer la donne même si il a l'habitude de jouer avec l'UQ en club mais là c'est un autre registre mais après non il y a des hommes à changer c'est sûr et certain qu'il y a des hommes à changer Grover qui reste sur l'aspect mental et qui nous dit je vois bien Galtier humilier un joueur qui se loupe en séance vidéo il se dit pour le coup il se dit l'inverse sur cette semaine il se dit que au contraire il a voulu rassurer et rendre de la confiance au cadre qui avait raté leur match c'est à dire au Ficou c'est à dire au Max Lucu et ça me semble probable vu la gueule de la compo alors la prochaine on l'attendra mais je suis je suis complètement d'accord avec Grover mais honnêtement je pense que ça ne s'est pas forcément passé comme ça on continue sur Fabien Galtier les gars moi il y a quelque chose qui m'a surpris on va parler d'arbitrage et de la dernière action parlons peut-être d'arbitrage avant de parler de la communication d'après match l'arbitrage pour moi sur la dernière action il est bon alors je veux bien si j'aurais peut-être pas dit ça si j'étais si j'étais écossais mais je vous rappelle que ce qui s'est passé c'est que Sam Skinner pense avoir aplati dans l'embute une fois le temps le temps dépassé l'arbitre Nick Berry l'arbitre central dit que pour lui il n'y a pas essai et ça c'est extrêmement important comme remarque parce qu'à partir du moment où l'arbitre central va dire il n'y a pas essai selon moi l'arbitre vidéo doit avoir une image claire et évidente montrant le contraire c'est-à-dire une main sur un ballon sur la ligne l'intime conviction ne suffit pas dans ce cas-là moi je suis persuadé qu'il y a essai mon intime conviction c'est de dire vu les images que je vois pour moi il y a essai est-ce que j'ai une image qui à 100% va me dire avec une main un ballon et une ligne va me dire il y a essai j'en ai pas donc si Nick Berry c'est une interprétation c'est pas clair et net c'est pas clair et net donc à partir du moment où lui a dit il a annoncé Rambaud en but et il dit qu'il consulte quand même la vidéo pour ne pas finir comme ça à partir du moment nous on interprète on le voit aplatir sur la jambe et glisser et après on voit le ballon au sol et il finit sur la ligne il finit pas sur une top ou sur un dessous de table tu sais on y finit sur la ligne donc voilà en fait ce qu'il faut que les gens comprennent c'est que c'est la décision de l'arbitre au départ qui a fait qu'il n'y a pas eu essai c'est pas l'arbitre qui estime qu'il n'y a pas essai parce qu'il ne le voit pas c'est qu'au départ il a dit il n'y a pas essai maintenant il a besoin de voir quelque chose de clair il n'a pas vu quelque chose de clair c'était l'interprétation de ce qui a fait qu'il n'y a pas eu essai parce que dans le cas où il aurait dit il y a essai pour moi il y a essai enfin du coup il aurait qu'à il y a essai moi ce que je vois c'est pas essai dans ce cas là il faut une image claire et évidente montrant l'inverse il peut dire pour moi il y a essai et dans ce cas là il faut une image claire et évidente montrant l'inverse également ça veut dire par exemple un an avant mais par exemple si l'arbitre terrain dit essai qu'on ne voit absolument pas le ballon qu'il est entre 4 joueurs il y a essai parce qu'il n'y a pas une image qui montre clairement le contraire donc il faut montrer une séparation il faut montrer un an avant et en revanche l'arbitre peut dire try yes or no essai oui ou non en gros j'en sais rien dis moi et dans ce cas là il aurait probablement à mon avis accordé l'essai en disant mon intime conviction et on voit qu'ils sont embêtés les arbitres parce que le TMO il est comme nous il se dit bon il y a très probablement essai il n'y a pas de je vois pas parce que quand t'as le premier ralenti quand t'as le premier ralenti que t'entends tout le stade hurler comme dévot il y a des énormes balls quand même de pas siffler parce que moi j'ai senti des frissons à moi moi je it's a try il est terminé et je prends tout le public qui m'applaudit mais pour moi justement la décision est bonne et courageuse parce que le problème c'est que si tu commences à dire oui mais là quand même il y a de l'intime conviction alors que c'est pas la règle ça ouvre la porte à plein de trucs donc moi je trouve que la décision était bonne j'aurais peut-être j'aurais non franchement j'aurais dit la même chose si ça avait été nous j'avais dit j'avais défendu limite Ben O'Keefe non j'avais pas défendu Ben O'Keefe sur France Afrique du Sud mais j'avais dit que le problème c'était avant tout le jeu de l'équipe de France et finalement j'ai peut-être pas eu tort ouais ouais moi c'est pareil je suis convaincu qu'il y a bien essayé mais par rapport à la règle que tu viens de nous expliquer juste avant il n'avait pas d'autre choix que de dire qu'il n'y avait pas essayé c'est peut-être Nick Berry en fait qui se trompe dans son annonce il doit dire en gros try yes or no on n'en sait pas on n'a pas de décision c'est là c'est là à mon avis qu'il se trompe mais bon on ne peut pas non plus reprocher un arbitre de se mouiller après quand quand il y a le bunker on dit ouais mais les arbitres ils ne décident plus de rien et quand il y en a un qui dit bon pour moi il n'y a pas essayé il n'a pas le choix Flo il est obligé de dire quelque chose de quoi ? l'arbitre il peut dire oui ou non il peut dire oui ou non il avait le choix il avait le choix de dire je ne sais pas aide-moi et lui il a dit bah non sur le terrain pour moi il n'y a pas essayé et change un petit peu on a vu la belle réaction de Russell avec ce beau sourire à la fin en regardant l'arbitre il a sous-entendu beaucoup de choses ouais ouais mais après moi je l'ai trouvé relativement digne dans la communication parce qu'il dit oui en gros il dit en gros c'était à nous de faire mieux parce qu'honnêtement je ne sais pas ce que il a raison Joe qu'est-ce que tu as pensé du niveau général du match c'était un bon match de rugby ou pas ? non non c'était pas terrible alors après j'ai aussi l'impression qu'un peu peut-être que les conditions elles ont un peu nivelé les différents rugby parce que l'Ecosse en vrai ils envoient quand même beaucoup plus de jeux que ça et là c'est vrai que sur la première t'as une conquête de l'Ecosse qui est exceptionnelle tu les vois des déplacements en touche mais vraiment c'est huilé parfaitement mais t'as pas non plus un match où tu te lèves du canapé et tu t'enfermes t'as 13-10 à la mi-temps et s'il y a 20 à 10 c'est pas immérité et si on perd le match c'est pas immérité non plus et bah justement Wout dans le chat demande est-ce que les écossais méritaient de gagner le match selon vous ? oui enfin nous on mérite absolument pas de le gagner ils ont pas fait grand chose ouais c'est ça moi je trouve mais nous on a rien fait je trouve qu'en fait ça c'est un peu la voie si vous voulez de la déception des supporters de l'équipe de France parce que moi je nous ai trouvé vraiment pas bon honnêtement il y a des points positifs il y a des mecs qui se castagnent comme Aldrid comme François Croce il y a de l'envie mais je trouvais que sur les fondamentaux sur la touche et on sait l'importance de la touche également pour les lancements j'ai trouvé qu'individuellement Ben Penaud il a été quelconque j'ai trouvé que Jalibert il avait été pas bon que Lucu il avait été pas bon que je ne le reconnais pas en fait il y a deux joueurs qui ont avancé Aldrid et Croce ouais ouais je suis d'accord réellement et au rayon du positif moi je mettrai le banc également et c'est ça et c'est ça quand même qui m'interroge beaucoup sur la tête c'est que des mecs comme Le Garek des mecs comme Thuilagui je pense vraiment qu'ils apportent leur fraîcheur et leur insouciance c'est pas pour moi c'est pas il n'y a pas vécu le traumatisme de la coupe du monde il arrive le cul propre ou même après c'est des petits jeunes ils apportent différemment le truc aussi un peu comme la génération des Dupont etc qui sont venus après des mecs qui pleuraient après chaque défaite t'as l'impression moi je pense pas que Le Garek ou Thuilagui soit bien supérieur au niveau du talent que ceux qui sont titulaires mais ils arrivent avec une telle une telle fraîche une telle insouciance en fait que t'as l'impression qu'ils sont vraiment au dessus et ça c'est vraiment une force un dernier mot avant n'hésitez pas les gars si vous avez des questions ou des remarques dans le chat les questions flouent dans le chat pour jeudi soir bonsoir petite question diffusez-vous l'OM jeudi on diffuse deux matchs 18h45 et 21h sur la chaîne Twitch RMC Sport notamment le match de l'Ajax face à Bodo Glimt du Galatasaray face au Spartaprague et dans la nuit de jeudi à vendredi on diffuse également la Ligue des Champions de la CONCACAF donc n'hésitez surtout pas avec le match des Tigress face à Vancouver qui a deux heures du match il y a deux heures du match j'ai commenté à 4h le dernier match j'ai vu le match non si bien sûr ça taffe ici un dernier mot les gars sur le match des Bleus moi c'est davantage sur l'après-match j'ai beaucoup de mal avec la communication de Fabien Galtier depuis longtemps je vous avoue que quand il parle après l'Afrique du Sud certes on a perdu mais en expected points on est devant donc en gros on a quasiment gagné là on gagne à mon avis les expected points ils sont derrière mais c'est le match parfait parce qu'on a gagné qu'est-ce que vous pensez de cette communication ? tu commences à la battre Joe j'y vais vas-y vas-y à quoi que non je vais peut-être commencer à te dire c'est du bluff c'est de la connerie c'est juste pour essayer de peut-être remettre un peu en confiance le groupe et compagnie mais c'est de la poussière de la poussière qu'il envoie qu'il envoie aux yeux c'est comme tu l'as dit comme le match comme ce match après l'Afrique du Sud il nous vend un truc mais il essaie de nous faire croire que mais on voit très bien que c'est pas le cas du tout je pense qu'il le sait lui-même et que juste c'est du bluff un peu pour essayer de pigeonner un peu tout le monde est-ce que tu penses pas que ça peut être un peu de la provoque en genre en mode nous contre eux tu vois avec le groupe un peu regardez ces connards ils vont dire encore qu'on a été nuls mais qu'ils aillent gagner en Ecosse tu penses pas que ça peut être aussi à destination de ces hommes parce que visiblement ce discours là il a un petit peu infusé dans l'esprit de certains joueurs j'ai entendu un Charles Olivon qui disait que le match était pas terrible ça m'a plutôt plu j'ai entendu un Greg Aldridge qui disait que c'était peut-être l'une des plus belles victoires du 15 de France qu'il ait connu alors qu'il a mis 60 grains aux anglais à Twickenham alors qu'il a battu les blacks en ouverture de coupe du monde alors qu'il a déjà fait un grand chelem sur le tournoi destination je me dis celle-ci honnêtement je suis très heureux d'avoir gagné je comprends moi j'ai hurlé c'est pour ça on défonce parfois l'équipe de France mais moi j'ai gueulé quand Louis Biel-Biarret a marqué son essai j'étais content pour les bleus moi je veux voir l'équipe de France gagner pas comme Polo mais très clairement j'ai du mal à comprendre cette comme Paul moi je peux plus le voir vraiment il me sort par les yeux il se fout de la gueule de tout le monde il a une communication qui est catastrophique c'est vraiment je vous emmerde et si vous n'êtes pas content c'est comme ça tu sens vraiment qu'il n'a pas accepté la défaite en groupe du monde où il n'a jamais expliqué vraiment les défaillances qu'il y avait eu on en reparle nous à chaque fois c'est parce qu'on n'a toujours pas fait le deuil là contre l'Irlande il s'est fait rouler sur la gueule et tu peux dire ce que tu veux sur les joueurs mais il a sa responsabilité et ça il n'a pas accepté il a pris plein de critiques dans la gueule qui étaient juste de titre légitime et là il gagne en Écosse à l'arraché à la dernière action il a deux doigts de paumé et si il paume c'est pareil et il vient t'expliquer que c'est un match magnifique que c'est une des plus belles victoires il est clairement en train de se foutre de la gueule de tout le monde et il n'accepte pas en fait les critiques il n'accepte pas qu'en ce moment ça va bien moins bien que peut-être que l'utilisation des joueurs n'est pas bonne que le choix des joueurs n'est pas bon et lui il continue je vous emmerde j'ai envie de dire ça et ça sera comme ça moi c'est comme ça que je le ressens et c'est pour ça que je ne peux plus le piffer déjà qu'il commence une phrase lundi il a fini dimanche c'était déjà insupportable on dirait lui qui fait un débrouillage tactique incroyable dans le chat il y a Felm qui nous dit c'est évidemment de la provoque allez Nico qui nous dit des pas bons en com les lunettes c'est vrai que les lunettes c'est catastrophique tu as envie de lui foutre un bourg pif mais en tout cas tu as convaincu le chat alors après il y en a beaucoup qui jouaient visiblement à Salveta ou à Salveta je ne sais pas comment ça se dit je ne sais pas c'est visiblement la famille de Paul dans le chat ils sont tous on dit Salveta ou Salveta ? c'est la Salveta Salveta tu as pas mal de fans dans le chat qui sont avec nous et il y a aussi c'est deux connards que je sais qui c'est t'inquiète pas c'est bien mais dans le chat il y a quelque chose aussi qui est peut-être je pense qui est assez réel c'est qu'il est il y a Piel ce qu'il nous dit la place est chaude vu son salaire la place est chaude parce que vu les personne ne va virer Fabien Galtier il faudrait vraiment qu'il fasse une dinguerie pour le virer c'est même pas du salaire c'est de l'ego moi je parle pas de salaire mais vu les conditions actuelles au sein de la FFR qui a visiblement plus un radis pour le virer ça coûterait et son staff ça coûterait très 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 cher donc je pense aussi qu'il y a un côté un côté venez me chercher un peu comme disait Macron allez vous faire foutre on referme la parenthèse sur le match France-Écosse ou il y a quelque chose peut-être sur les raisons est-ce que vous avez une idée peut-être ou si vous avez des questions dans le chat n'hésitez pas mais une idée du quel est le problème de fond vous voyez ce que je veux dire c'est qu'il y a plein de choses qui ne vont pas il y a ce secteur là vas-y FG c'est pas Antoine Dupont ça donc pour toi c'est le staff le problème c'est le staff ils ont une mine d'or dans les mains oui ne me tirez pas de ce non mais ils ont une mine d'or dans les mains ils ont tout à disposition on a tout changé pour eux et là on est en train de se gargariser alors les gens ils reviennent sur le début de Galtier qui a repris qui a remis l'équipe de France tatati tatata il y a eu un tournoi il y a eu un grand chelem il n'y a pas de soucis mais quand tu es l'équipe de France t'attends plus quand tu as une coupe du monde chez toi t'attends d'aller plus loin que ça et aujourd'hui t'as un tournoi qui est chez toi qui est fait pour que tu le gagnes il ne faut pas juger parce que t'as battu l'Argentine t'as gagné en Écosse t'as gagné au Japon et t'as battu les Fiji chez toi ce qui fait un cumul de victoires importants et qui va apporter à Dr Kluck ces statistiques fabuleuses mais voilà aujourd'hui le constat il est tel quel et on ne peut pas rester sur des trucs il y a 2-3 ans il faut juger c'est factuel c'est actuel donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses alors attention quand même parce que Tony a raison je trouve dans le chat on est tous les trois globalement assez critiques sur le niveau de l'équipe de France actuellement et je tiens à rappeler qu'on a gagné ce match malgré tout face à l'Écosse et évidemment ça reste l'essentiel je veux bien je veux bien je veux bien l'entendre tu ne juges pas sur un match c'est pas ça qu'on juge absolument absolument mais je veux dire c'est vrai aussi Tony a raison il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et d'un coup dire bon ben voilà Galtier c'est une catastrophe etc mais je pense que malheureusement c'est le style Galtier qui veut ça c'est à dire qu'en fait sa communication que honnêtement je trouve insupportable et qu'on est beaucoup à trouver insupportable elle est tolérée quand tout va bien quand sur le terrain tu te régales quand sur les terrains quand sur les terrains tu gagnes tu t'en fous de la com tu t'en fous ce que tu veux c'est des titres ce que tu veux c'est de l'émotion ce que tu veux c'est la relance de la France face à la Nouvelle-Zélande avec Jaminet tu as l'impression que c'est le joueur de la décennie c'est le match face à l'Afrique du Sud avec Sekou Makalu qui devient le meilleur éli au monde mais toute la communication déjà elle ne plaisait pas quand il était ultra cassant limite autiste avec France Télé quand il faisait vraiment des déclarations à l'emporte-pièce quand on perd face à l'Afrique du Sud et il dit non mais écoutez les gars ça on avait le match t'as envie de partir en week-end avec lui ? non mais après honnêtement ça c'est pas grave mais ce que je veux dire avec Tony c'est t'as raison t'as raison moi je suis persuadé qu'il a fait du bien à l'équipe de France j'ai peur malgré tout qu'il y a un cycle qui se termine et je suis pas forcément persuadé que ça aille maintenant dans le bon sens mais je veux dire certes on est sévère déjà parce qu'on est passionné de rugby tous les mecs que tu vois là sont des passionnés de rugby puis ils font ma taille c'est à dire depuis qu'ils ont 5 ans on peut pas nous dire qu'on n'est pas passionné de rugby qu'on n'est pas des supporters de l'équipe de France à part Paulo de temps en temps mais vraiment on parle aussi avec notre coeur ce que je veux dire c'est pas pour le buzz on en a rien à secouer mais je pense vraiment que c'est la communication clivante de Galtier qui fait également que que maintenant on est sévère s'il m'avait dit après le quart de finale face à l'Afrique du Sud que l'arbitre avait pas été bon je suis d'accord avec lui mais qu'on aurait dû faire beaucoup mieux et que c'est finalement pas illogique qu'on perde ce match j'aurais dit d'accord je suis d'accord mais c'est que ça s'il m'avait dit face à l'Irlande on a été nul ben j'aurais dit ok on a été nul mais parce qu'il y a peut-être un traumatisme j'aurais préféré qu'on me dise les choses là j'ai vraiment l'impression que à la fois ce que je vois sur le terrain me plaît pas et que à côté on me prenne pour un con et ça être pris pour un con quand t'as des titres et quand t'as de l'émotion oui mais sinon franchement franchement non allez on enchaîne assez rapidement parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup on l'aime cette équipe de France avec notre on est mardi on va enchaîner avec le match de Tigresse dans quelques instants les gars on enchaîne avec le 15 types on fait assez rapidement sur évidemment le 15 types du tournoi des 6 nations je vais avoir besoin de vous dans le chat et juste après on vous fait gagner des free bets et des places pour les matchs de top 14 mais quelqu'un a eu raison il faut que je vérifie quand même s'il en reste beaucoup messieurs est-ce que Paul est-ce que t'as des évidences pour toi tu ne veux pas discuter ce joueur doit être dans le 15 types des matchs du week-end je pense que j'ai ma troisième ligne d'accord ma première ligne c'est l'émission pédard on va y aller ça y est allez-y les gars à mon avis ton ouvert c'est Crowley complètement Joe on est d'accord aussi on est d'accord là tu vois par contre quand tu regardes l'Irlande jouer au rugby tu as envie de re-regarder les matchs tu as envie de voir des séquences découpées sur Twitter tu te régales les analyses qu'il y a c'est exceptionnel mais ça c'est du rugby ça ça Latinov là t'apportes quelque chose de différent après par contre juste pour Crowley on se balance des patates chaudes là on est là qu'est-ce que c'est c'est son pied c'est son pied qui te dérange c'est son pied franchement c'est tu veux qu'il ait le billet à l'UQ non mais là quand même à ce niveau oui tu vois qu'il y a une différence avec Sexton quoi autant dans le jeu bon bah voilà il est beaucoup plus fou beaucoup plus rapide machin mais par contre tu as juste pas sa hauteur là même moi je suis parti derrière et il avait fait déjà face à nous la passe dont on avait parlé je crois que c'était pour bien la passe un peu cachée je l'ai trouvé magnifique mais c'est vrai qu'au pied il doit progresser dans le chat pas forcément d'accord on nous parle également de George Ford c'est vrai qu'il a fait un bon match également dans un autre registre dans un tout à fait autre registre c'est-à-dire en ballant des grandes quilles mais c'est vrai qu'il a fait il est trouvé un 50-22 à un moment un 50-22 complètement dingue mais c'est vrai qu'on aime quand même le rugby donc on va sur Crowley Paul continue avec tes évidences c'était quoi ta 3ème ligne ? 3ème ligne Cross Darge Aldrich ah ok Joe c'est ton métier d'être 3ème ligne est-ce qu'il y en a un que tu avais déjà dans les 3 ? Cross et Darge ok moi j'avais mis Cross donc ça me va aussi au poste de 6 donc en 7 moi j'avais alors après je le dis à chaque fois mais j'aime bien les matchs de Tommy Reffel mais bon je sais pas non plus si il y a Darge Darge ça me va va pour Darge Cross en 6 Darge en 7 Joe t'hésitais avec Ben Earl non ? ouais c'est ça ouais je suis plutôt Ben Earl aussi donc ça fait 2 contre 1 désolé désolé Polo mais c'est vrai que Ben Earl t'inquiète pas t'as pas besoin de te justifier je l'ai vu la semaine dernière déjà t'inquiète ah bah là là je veux dire que le dernier jeu il est truqué Calimero non 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 mais on va on va revoir on va revoir encore l'action mais c'est très très clair on fera un débrief si tu veux la semaine prochaine de ta défaite on fait une émission demain si tu veux sur ça t'inquiète pas hop donc Ben Earl Cross, Darge, Earl ça me va très bien t'avais d'autres évidences Polo ? oui j'avais la brute à gauche Schoman Schoman j'ai aimé son activité dans le jeu vraiment ouais je l'ai vu avancer à chaque fois sur ses petits ballons bien placés j'ai aimé je me suis dit pendant le match moi j'avais pas d'évidence à gauche donc Joe si t'as la même ça me va après c'est toujours chiant les piliers tu sais comment c'est là j'ai ça je vois bah non tu vois à droite pour moi c'est Bilam l'Irlandais j'ai trouvé très fort et il a tordu Fischetti il a tué alors que Fischetti honnêtement poursuivre un peu son parcours honnêtement c'est pas mal Bilam à droite ça vous va ? vas-y Bilam à droite ok au talon j'avais Schian j'en ai deux moi j'ai Schian et Turner et Turner Joe tu tranches tout me va moi j'adore l'Irlande donc je vais dire Schian il a marqué en plus c'est tout tu l'as vu sur le lancement quand il vient faire le point fixe que ça part sur le côté droit il part lui de suite à fond à gauche en sprint en bord de touche et ça finit sur lui c'est lui qui finit j'ai vu la séquence c'est magnifique tout proche du triplé ouais incroyable dans le chat on nous dit Earl 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 première ligne irlandaise nous dit ton alors attendez faut juste que je recale un petit peu hop pas comme ça Joe à ton tour il y avait des évidences pour toi sur ce 15 ? bah comme la semaine dernière James Lowe ouais je suis d'accord hop Polo ça te va ? oui ça va Freddie Stewart en 15 ouais j'avais le même il faut être prêt en plus ah moi j'avais j'avais pour le non Patterson de l'Ecosse pour sa petite j'ai bien aimé son style tu vois il me fait penser tu sais à qui il me fait penser à Yann Balchow l'arrière anglais assez longiligne blanc les chaussettes mimolées qui relance tous les ballons mais en plus ce mec là il a 10 matchs en URC je crois Patterson tu n'es même pas sur la feuille non il joue à Edinburgh je crois qu'il a davantage de temps de jeu maintenant que King Horn est parti mais moi je ne pensais vraiment pas qu'il allait débuter ce match après pour l'histoire quand même Patterson avait l'Ecosse ça rappelle de beaux souvenirs c'est pas faux mais Steve Ward franchement la fin de match les 10 dernières minutes de Steve Ward elle est vraie cette photo ou elle est truquée ? non elle est truquée ah ok le mec il ne fait pas 18 mètres non plus salut Crusaders dans le chat mais Steve Ward je suis d'accord mais j'ai un doute s'il y a un T ou un D mais vous devez le savoir donc vous allez me dire un D un D bon parfait alors j'ai bon Joe au poste de 9 alors attendez je vais vous donner un petit peu certains des miens moi j'avais mis alors ce n'est pas un joueur que je trouve incroyable en top 14 mais Ben White je trouve qu'il a fait un bon match il a fait un bon match je suis d'accord et le casé de l'Irlande j'ai trouvé pas mal du tout aussi je ne sais pas Paul tu tranches je peux les conser j'ai pas envie ah bah oui tu n'as pas vu le match forcément on va mettre Ben White parfait je prends les 71 grains t'as oublié c'est vrai pas faux mais bon si à chaque fois que tu prends 71 grains tu ne vois pas les matchs tu ne vas pas pouvoir débriefer souvent paire de centre Joe tu as été formé au centre alors j'en ai un alors moi j'en ai un Georges North en 13 oh putain et moi honnêtement je pensais qu'il était quasiment cramé pour le rugby moi aussi il y a deux ans après il s'est pris beaucoup de commotions etc on rigole absolument pas avec ça mais je le trouvais vraiment cramé mais là en gros le jeu gallois c'est bon qu'est-ce qu'on fait et on file le ballon à Georges North et il va avancer même si on recule de 10 mètres donne-le il va avancer Georges North en 13 je n'ai pas le choix je n'ai pas le choix Aix-en-Provence ils ont dû être rassurés de le voir à part si il peut aller au Mistral tous les week-ends trois fois par semaine et à voir quoi à voir mais bon belle recrue belle ville Joe est-ce que tu as un premier centre de formation j'avais triple de l'Ecosse moi je n'en avais pas je pouvais mettre à la limite Gaël Ficou en 12 parce que bon il peut jouer 12 je savais bien que ce serait difficile de te convaincre donc je ne vais pas c'est un combat que je ne veux pas mener tu es plus le tout en 12 ou pas Polo ? t'avais qui en 12 ? là ça va casser les murs avec la perte de centre ah là oui les hélias accrochent il va falloir venir chercher les ballons tu es plus le tout ? ça me va la brute mets-moi la brute Felm dans le chat nous dit Maklosky le joueur de l'Ulster et de la sélection irlandaise peut-être plutôt Joe c'est vrai qu'il était pas mal aussi plutôt celui-plus le tout je l'impression oui plus le tout pour vous ouais il avait une plus grosse opposition on va dire ah oui c'est vrai qu'il avait du ah quoi que enfin ouais bon Meloncello il est bon il n'a pas été terrible terrible il n'a pas été bon en même temps c'est assez difficile face à l'Irlande quand tu te prends 36 grammes qui d'autre ? en deuxième ligne c'est presque ton post Joe ouais en deuxième ligne j'ai pas eu de mecs qui m'ont sauté qui m'ont sauté les yeux j'en avais pas mis moi j'avais laissé en blanc 4 et 5 dans le chat on met qui ? alors on peut mettre McCarthy McCarthy il est toujours fort maintenant donc c'est le nouveau première réponse McCarthy McCarthy évidemment moi ça me va il a été bon il a été tout près de marquer un essai on peut mettre McCarthy Paul t'avais quelqu'un d'autre ? non McCarthy ça me va complètement j'avais dit Roumat en déconnant il a fait la rentrée de Tulagi qui a été bonne mais c'est un finisseur moi ça me dérange pas si on met Tulagi mais après il y a qui d'autre en 5 qui a été bluffant alors bluffant non mais le deuxième ligne du Pays de Galles le capitaine David Jenkins il a eu une belle activité on préfère quoi dans le chat ? pas transcendant dans le chat c'est toujours bien d'avoir un Galois en seconde ligne une bonne tête de trépané pour passer la tête à la fenêtre c'est très très bon vous décidez dans le chat moi tout me va si vous voulez du pot solo on peut mettre un petit Tulagi pour Itoje je trouve qu'il a fait quand même encore quelques j'admène beaucoup Marou Itoje mais je trouve quand même que parfois dans son jeu il y a des fautes à la con je crois qu'il se fait pénaliser deux fois alors que c'est je sais pas après je sais pas non plus si c'est un vrai 5 quoi Marou Itoje mais je sais pas Itoje moi j'ai un peu un peu du mal c'est vrai qu'il a une belle activité qu'il est tentaculaire qu'il arrive à contrer les ballons à tout chercher il est bon en touche mais pour moi la discipline il pourrait il était un peu meilleur avant en fait pour moi bon on va faire un sondage on a présélectionné Tuilagi Itoje et 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 le 5 irlandais c'était Ryan je crois avec McCarthy on peut c'est jamais des erreurs allez on va mettre on va faire un petit sondage une minute donc au poste de 5 est-ce qu'on met Tuilagi est-ce qu'on met Jenkins est-ce qu'on met je me souviens plus je suis fatigué Ryan et Itoje voilà ce qui a été dit vous avez une minute vous pouvez voter évidemment avec nous il nous manque quel poste maintenant il nous manque il nous manque un hélié il nous manque un hélié Josh Adam je le trouve un peu gai qui est con il est en zonzon non 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 il a été recruté ah t'as pas suivi l'histoire Joe il a foutu des gars il a il avait été viré du stade toulousain pour violence conjugale violence conjugale il a été recruté là il s'est brouillé avec le directeur c'est ça il était il était visiblement un petit peu éméché il est rentré dans le vestiaire à la mi-temps pour s'embrouiller bleu et il était il a eu maille à partir on va dire avec le directeur sportif en étant encore rôti après match alors que c'était peut-être le meilleur match d'Agen qui a battu c'était Provence qui a battu le leader Provence en leur mettant 35 points mais tu voyais qu'il y avait un peu de tension parce que moi j'ai vu les déclats après sur Mauro Reggiardo le coach de Provence ancien d'Agen ses anciens joueurs voulaient lui montrer quelque chose dans le chat je suis assez d'accord on me parle de D'ailleurs D'ailleurs ah non oh non oh non pas D'Agen oh non 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 ça je peux pas D'Agen je peux pas il danse il danse en défense ah non je peux pas D'ailleurs D'ailleurs où est le bébé on nous dit dans le chat les deux me vont on peut mettre un petit alors on nous a mis Thuilagui déjà dans le chat à 78% donc écoutez ça me va franchement ça me va Thuilagui est-ce qu'on se mettrait pas un petit un petit LBB LBB ou D'ailleurs vous vous en pensez quoi je vais dire D'ailleurs moi pareil moi je vais dire sondage lorsque j'étais peut-être plutôt LBB simplement parce que je sens que le chat va être d'accord avec moi LBB nous dit ah mais il y a beaucoup de LB pitié pas Daily non non mais moi vivant moi vivant il y aura enfin en 2017 on aurait pu mettre Daily en 2024 c'est plus possible vieux père il faut rendre le tablier donc LBB ou d'ailleurs vous me dites vous avez une minute mais je sais que vous allez mettre LBB comme moi et d'ailleurs je vais voter et je vais mettre Louis Biel-Biaret également merci Noaka votez les gars il faut voter c'est très simple n'hésitez pas à suivre la chaîne comme ça ça vous permet de papoter avec nous de parler rugby tous les lundis on est là pour débriefer l'actu du top 14 de la Champions Cup du 15 de France donc n'hésitez pas il y a un message que je ne voulais pas passer également sous silence Noaka qui est un peu dans le même style que le message qu'on a eu tout à l'heure qui dit les gars je vous trouve dur de critiquer aussi durement cette équipe alors que depuis 4 ans ils nous font plaisir pas besoin de trouver un fautif on adorait Galtier et là plus rien voilà c'était simplement on a déjà plus ou moins répondu à ça il a ses défenseurs mais oui mais simplement dans le chat voilà vous avez aussi la parole on n'est pas forcément d'accord on est déçu actuellement et c'est ce qu'on disait c'est que la com malheureusement se retourne un petit peu contre Galtier et le staff mais on entend tout à fait ton avis Noaka mais on ne le partage pas LBB pour l'instant qui gagne on va mettre Louis-Biel-Biarret et ensuite on passe évidemment à notre jeu il faut que je regarde si on a encore des places top 14 à la limite ce qu'on fait c'est qu'on fait le jeu on va voir si Paul va enfin remporter sa première victoire Paul il ne faut pas lever le doigt je te le rappelle mais il faut répondre aux questions qui te sont posées t'as bien compris les règles c'est bon ? ça y est il va nous trouver encore une excuse celui-là j'ai rien entendu j'ai bien compris j'ai rien entendu donc je vous rappelle évidemment le jeu c'est un jeu différent c'est un jeu différent aujourd'hui mais à gagner il y a soit 50 euros de freebet soit une place pour un match de top 14 je vérifierai juste les stocks disponibles à la fin de l'émission alors dans le chat là vous n'avez pas forcément à répondre en fait je fais un jeu différent donc dans le chat même vous ne pouvez ne pas répondre s'il vous plaît vous aurez un jeu un petit peu après à la limite je pose une question pour le chat et après vous faites votre duel le chat et vous vous taisez vous me donnez le nombre de points marqués lors de cette journée du tournoi des six nations le premier qui a la bonne réponse repart avec 50 euros de freebet Joe et Paul j'ai des questions pour vous il faut que vous me citiez à tour de rôle une fratrie des frères qui ont été internationaux en France ou à l'étranger Joe tu commences tu commences donc ça va être t'as une dizaine de secondes pour citer un premier nom de joueur des frères qui ont été internationaux les frères Barrette les frères Barrette pour la Nouvelle-Zélande Jordi Scott et Bowden c'est bon internationaux putain j'allais dire un tamac Jenkins Jenkins c'est qui les frères les gallois ouais mais les prénoms tu peux en dire un autre il me faut il me faut non mais attends dis moi les prénoms des mecs dis moi les prénoms des mecs il triche il dit les noms les plus communs concentre-toi concentre-toi il me faut des prénoms avec que je vérifie qui est là Yanties les frères Herschel et Elton ils sont frères ouais je vérifie quand même c'est incroyable t'as vu j'ai un doute moi je pense pas qu'ils soient frères mais bien sûr qu'ils sont frérots ils ont pas de lien de parenté peut-être pas actualisé encore vérifie s'il te plaît ils ont pas de lien de parenté t'es sûr ? bah il y a écrit et oui c'était sûr j'ai vu un reportage sur France 3 il a perdu le reportage familial il a perdu à la première fois unrelated but brothers ils sont frères mais frères on est bros pourquoi c'est Joe qui commence ? j'avais des frères barrette moi c'est plus facile Elton et Herschel Liantis are not related by blood but they are firmly brothers in every other sense of the word l'accent était moyen mais non mais c'est pas c'est fini t'as perdu c'est fini ? bah oui t'as perdu je voulais dire les frères Mirko et Marco Mirko et Marco Bergamas les frères Savea oui oui il y en avait plein il y avait les frères j'ai même pas révisé il y avait les j'ai regardé un programme bande touche fait par parlons sport avec Jalibert Lucu et Baye et ils ont fait ce jeu là et je l'avais fait en live sur ma chaîne et il y en a plein il y a les garbizis les frères les frères Tuilagui les frères Tuilagui les frères Vunipola Vunipola il y en a plein 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 les Spanguero à mon avis ils ont dû être mais non t'as les Taos les Taos Romain et Seb Romain et Seb en plus ils jouent avec l'équipe de France actuellement et toi t'as trouvé d'obscurs joueurs sud-africains un qui est en cure de désintox l'autre qui est et qui s'était tapé la kiné je sais pas si vous avez celui-là il a le droit aussi mais c'est pas une famille c'est pas une famille il y en a qu'un et il est pas en désintox il a été pris pour dopage ah alors il a été en désintox et après il a été pris pour dopage ce qui montre que bon les cures les cures marchent pas toujours très bien mais évidemment c'est une famille quand même un petit peu bancale c'est pas une famille c'est pas une famille dans le chat c'est Julius César qui repart avec soit 50 euros de free bet soit des places pour le top 14 puisqu'en effet il y a eu 102 points bravo à toi les frères Duplessis on nous dit dans le chat absolument les frères Tao les Faggersson Zander et Matt Faggersson qui ont joué ensemble en plus contre nous les frères Barrett c'est dit les frères Duplessis évidemment Bismarck et Jamie Duplessis c'est fait bon après Duplessis normalement il n'y a pas de problème quand on dit un il y en a 1000 c'est moi premier le flow les autres ont tapé 66 avant de mettre 102 alors attendez on a la VAR il est venu se justifier il les veut les frères Curry les frères Curry non 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 j'ai Julie César bien avant toi et c'est bien et c'est bien et c'est bien sans 2 points les frères Tollofois non ça ne marche pas ils n'ont pas été internationaux Dieu nous en garde non je rigole bon merci et évidemment à Joe et à Polo d'avoir été avec nous le replay de l'émission est disponible dans quelques minutes sur la chaîne YouTube RMC Sport et de notre côté donc on se retrouve demain dès 13h pour la conférence de presse du PSG dès 18h pour un grand quiz avec plus de 200 euros de free bet à gagner qu'est-ce qu'il y a d'autre au programme on vous diffuse le match des Tigress en CONCACAF dans la nuit mercredi à jeudi dans la nuit de jeudi à vendredi on vous diffuse les championnats du monde par équipe de tennis de table on vous diffusera deux matchs le match de Galatasaray face au Sparta Prague et le match de l'Ajax face à Bodo Glimt vendredi on vous diffuse les championnats du monde non c'est déjà dit oui les championnats du monde de tennis de table samedi les championnats du monde de tennis de table le sport olympique de basket 3-3 et King of Fighters c'est de la compète MMA et dimanche les championnats du monde par équipe de tennis de table et le basket 3-3 voilà quelque chose de sérieux 18h le quiz wayward time demain parce que sinon je ne peux pas avoir mon train demain merci Joe merci Polo d'avoir été avec nous ce soir j'espère avoir un débrief plus sexy la semaine prochaine bien joué Joe du nouveau performance je crois que t'es sincère tu la mérites je suis parti dans une euphorie merci l'équipe